Donc Pline, toi aussi tu travailles sur l'esprit critique, c'est ça ? Qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui sur ce sujet ? J'aime l'esprit critique ! Eh bien moi aussi, figure-toi ! C'est vrai ? Incroyable ! C'est bon, c'est bon. Mais du coup, je risque de parler quand même beaucoup moins fort. Salut, ça faisait longtemps, très longtemps, et on vous expliquera pourquoi dans un vlog à part, on ne sait pas quand. Mais, une des raisons que vous connaissez peut-être, c'est qu'on travaille sur une série docu-fiction de 10 épisodes sur l'éducation à l'esprit critique. Et qui dit docu-fiction dit recherche d'acteurs et actrices, une équipe de tournage professionnel, mais aussi une écriture ultra complexe qui inclut à la fois une partie narrative avec des personnages de fiction, et une partie informative avec des interviews de chercheurs et chercheuses sur l'éducation à l'esprit critique. D'ailleurs, petit aparté, si vous ne la connaissez pas déjà, je vous présente Méli, qui est plus souvent derrière la caméra ou l'ordi de montage que devant, mais c'est elle qui gère la plupart des projets audiovisuels et avec qui on co-écrit la série. Eh oui, salut ! Donc voilà, on va vous donner quelques nouvelles et vous parler aussi de la résidence qu'on a faite au Quai des Savoirs à Toulouse en décembre. Et ça va être chouette, promis. Tiens quelque chose. On tient un truc, on tient un truc. Donc, on ne veut pas trop spoiler, mais en gros, notre série raconte l'histoire de deux amis, Toufik et Anna, qui déménagent dans leur nouvel appartement parisien. Passé l'excitation de l'installation, ils vont faire la connaissance d'un personnage pour le moins atypique, qui va les amener à se poser beaucoup de questions et surtout, qui va leur apprendre à exercer leur esprit critique. Et ça, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Oh, ça non ! Et non ! Parce que l'apprentissage de l'esprit critique, ça peut secouer un peu. Les personnages vont d'ailleurs en faire l'expérience et vous allez pouvoir les voir évoluer à travers chaque épisode. Mais il n'y a pas que ça. Pour préciser certaines notions, on fait appel à des spécialistes. Des chercheurs et chercheuses qui ont chacun et chacune apporté leur expertise sur des sujets en lien avec l'esprit critique. Et oui, parce que pour parler d'esprit critique, il faut faire appel à beaucoup de disciplines différentes. Psychologie, philosophie, sciences cognitives, sciences de l'éducation... Autant de portes d'entrée pour mieux saisir l'immensité du sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est retrouvés au Quai des Savoirs en décembre dernier pour une semaine de résidence de création audiovisuelle. Le Quai des Savoirs, c'est un centre de culture scientifique et technique qui peuvent accueillir du public et qui ont donc des expositions. Et justement, ils proposaient une résidence d'artistes slash youtubeurs pour leur nouvelle exposition intitulée « Esprit critique, détrompez-vous » qui porte sur... L'esprit critique ? Bravo ! Bref, c'était une excellente occasion pour nous de commencer nos interviews et d'avancer sur l'écriture de la série. Et de passer des bons moments aussi, un peu, quand même, des fois. Un peu, oui. Parfois. Pas tout, mais un peu, un peu aussi, d'accord ? Ça travaille très dur. Non, moi non plus ! J'ai pas regardé. Je pense que le cadrage qu'on vient de faire, en plus, c'est dégueulasse. C'est scepticisme. C'est normal. Ça, c'est le politicien. Il faut rappeler à chacun... Ouais. Bah là, des... On refait le tri. On refait le tri. Ok. Comment les scientifiques ? On va y arriver. On va y arriver. Ok. On a interviewé cinq chercheurs et chercheuses sur différents sujets, notamment Kevin De Chéchi, qui nous a parlé de métaconnition et de croyances épistémiques. Alors, je sais, c'est des mots qui font un petit peu mal aux oreilles, mais il va falloir voir la série pour mieux les comprendre. Est-ce que t'es à l'aise ? Trois places. Je me sens... éclairé. À nu ? Non, éclairé. C'est bon. Je suis Kevin De Chéchi, donc je suis docteur en sciences de l'éducation. J'ai fait une thèse sur l'éducation à l'esprit critique, où j'ai plus spécifiquement travaillé sur les questions autour des liens entre les croyances épistémiques et l'argumentation. Et on a aussi interviewé Camille Lacliffy sur les biais cognitifs et les heuristiques. J'adore l'esprit critique. Oh putain le câble, j'ai envie de le défoncer. Quelqu'un, il pense à l'âge ? Je m'appelle Camille Lacliffy, je suis doctorante à la Haute Autorité de Santé et à l'Institut du cerveau. Je travaille sur la prise de décision sous incertitude chez les médecins et plus spécifiquement sur la cohérence entre leur niveau de confiance et la qualité de leur prise de décision. Medicamassi nous a parlé de la place des publicités dans nos vies et de plein d'autres sujets en rapport avec l'esprit critique et les neurosciences. Oui, je viens de le toucher, désolé, désolé. J'espère que je ne t'ai pas assourdi. Je m'appelle Medicamassi, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Donc on entend dans le nom, ça a à voir avec la robotique et un peu d'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est vraiment un laboratoire interdisciplinaire où on combine plusieurs disciplines dont la psychologie cognitive, les neurosciences computationnelles. Charlotte Barbier a défini les notions de pensée critique et de pédagogie critique rien que pour nos beaux yeux. Et c'était bien. Il y a quelqu'un qui va passer. Donc en plus, on entend les petits bruits de pas. Voilà, pui, pui, pui. Je m'appelle Charlotte Barbier, je suis doctorante en sciences de l'éducation et je travaille notamment sur les manières dont les enseignants du secondaire, en collège particulièrement, envisagent la notion d'esprit critique et aussi comment cette notion est présentée dans des ressources pédagogiques. Donc en fait, les diverses conceptions qu'on peut avoir de l'esprit critique et quelles conséquences pédagogiques ça peut avoir. Et enfin, Gilles Sahu nous a tout expliqué sur les fake news, mais plus précisément sur l'éducation aux médias. Pardon, mais je reprends ce que j'ai déjà dit. Oui, c'est mieux en mieux. C'est juste parce que le début est un petit peu... Ouais, j'étais pas dedans, c'est clair. Alors, je m'appelle Gilles Sahu, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je travaille dans une INSP, donc dans la formation des enseignants. Et en ce moment, je travaille alors sur un sujet, sur les inégalités numériques à l'école primaire. Ces cinq interviews, c'était qu'un début, on en a fait beaucoup d'autres que vous découvrirez bientôt. Et si vous voulez vous faire une idée plus précise des sujets abordés dans la série, je vous redirige vers la synthèse des recherches récentes sur l'éducation à l'esprit critique, qui a été réalisée par notre association Efficience, et dont Kevin, Charlotte et Camille font partie des co-auteurs. Plus d'informations dans la description. Fallait voir là. Après, il y avait un autre truc sympa à faire pendant la résidence quand même. Donc carrément, parce que outre le fond vert géant et les décors stylés, on a pu faire une visite de l'exposition en avant-première. L'exposition nous amène à déambuler dans une ville imaginaire appelée Critique et en explorer les différents quartiers. Donc il y a la supérette, la mairie, le kiosque à journaux, la pièce du village, le cinéma, etc. A l'entrée, on nous file un bracelet électronique qui va nous permettre d'interagir avec les dispositifs et de faire des jeux, répondre à des questions. Personnellement, je trouve l'idée de la ville imaginaire assez chouette. Il y avait des jeux intéressants à faire. J'ai bien aimé le kiosque à journaux par exemple, parce qu'il y avait une partie sur la manipulation des images dans les médias. Donc c'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais les images ou les illustrations qui accompagnent un texte ont un réel impact sur notre perception de l'information. Et le truc, c'est que ces images, il y en a partout, tout le temps, et qu'elles sont super faciles à modifier. Donc en fonction du contexte, on peut bien leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. J'ai aussi bien aimé le passage à la pharmacie, où on devait trouver l'origine d'une maladie qui rendait les gens violés. Et ça, j'avais trouvé ça rigolo. Par contre, le côté tout numérique et interaction avec les écrans m'a plutôt fatiguée en fait. Et j'ai trouvé que les modules n'allaient pas assez en profondeur. Le fait de passer par des mini-jeux, c'est une bonne entrée en matière en effet. Mais pour moi, c'était vraiment trop superficiel à mon goût. Pour l'anecdote, l'exposition, elle a été développée entre trois grands centres de sciences. Non, je ne sais pas compter. Trois, pas deux. Le Quai des Savoirs à Toulouse, bien sûr. Mais aussi Cap Science à Bordeaux, où l'exposition était avant Toulouse. Et le troisième Univer Science, bien sûr, à Paris, où l'exposition sera transportée en 2024. Et j'ai eu la chance d'être invité avec Charlotte à donner un avis en amont de la conception de l'exposition. Pour être honnête, je n'étais pas super convaincu de la vision de l'esprit critique que ça laissait transparaître. Mais je crois que comme j'avais un a priori négatif, finalement, j'ai été agréablement surpris. J'avais aucune attente sur les contenus et j'ai juste pu profiter des dispositifs en me disant que ça allait être un truc marrant. Et finalement, il y a quand même un ou deux trucs que j'ai trouvé assez bien pensés. Et du coup, elle est bien cette expo ou pas ? Mais Méli, il faut que les gens fassent preuve d'esprit critique, pas qu'ils me croient sur parole sous prétexte que j'ai un chapeau stylé. Soit. Mais en tout cas, l'expo est jusqu'en novembre 2022. Donc, il vous reste assez de temps pour vous faire votre propre avis. Et si vous l'avez déjà visité, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour donner votre avis. On va être sympa et on va quand même teaser un peu les contenus de la série. Celles et ceux qui nous connaissent sans doute déjà, on sortira des visions mainstream de l'esprit critique. On parle d'argumentation, mais très peu d'arguments fallacieux parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. C'est pas parce qu'on apprend à des gens à ne pas faire quelque chose de pas bien qu'on leur apprend à faire quelque chose de bien, en fait. Et il y a plein plein d'effets pervers à ça parce que du coup, après, on va être quand même sur cet aspect de... On va chercher les arguments fallacieux, les fallacistes et autrui sans jamais essayer de l'appliquer à nous-mêmes. On parle de biais cognitifs, mais surtout d'heuristiques. Alors, il y a plusieurs méconceptions. Je dirais le premier, c'est que les biais sont tout le temps mauvais. C'est pas vrai, c'est contextuel. Et parfois même, les biais sont bien. Parce que, par exemple, avoir un raisonnement biaisé me permet d'avoir un bon fonctionnement de ma cognition sociale. Par exemple, imagine que tu as un enfant. Si tu n'as pas de biais, de sélection et de confirmation pour te convaincre que ton enfant est meilleur que les enfants des autres, tu aurais beaucoup de mal. Genre, tu t'attaches à ton enfant comme tu t'attaches à l'enfant de la voisine parce que tu veux être objectif. C'est complètement absurde. On parle aussi d'évaluation de l'information plutôt que de fake news. Il y a un grand succès actuel de ce terme de fake news. Et il y a une confusion, en fait, sur le terme, puisque fake en anglais, c'est pas false. Donc, on a tendance à dire fake news pour dire false news. Fake, c'est quelque chose qui est falsifié. Un fake, c'est quelque chose qui est une imitation fausse. Mais on parle aussi de conception de l'esprit critique qui ne sont jamais abordés dans les communautés sceptiques et éthiques, comme la conscience critique ou les pédagogies critiques. Ouais, mais avant de voir la série au complet, il faut qu'on finisse l'écriture. Mais on y est presque. Il y a déjà une première version de tous les épisodes. Il faut juste affiner ça. Et surtout, il faut aussi qu'on organise le tournage de la série en constituant nous-mêmes une équipe de choc sur Paris. Et ensuite, on passera à la post-production et à la diffusion des épisodes à raison de un par semaine. Et ça nous renvoie au plus tôt, à l'automne. En plus de ça, on est en train de préparer une étude pour évaluer l'impact de la série avec un questionnaire qu'on vous demandera de remplir avant de regarder la série et après. Et en plus, chers acteurs et actrices de l'éducation qui nous regardez, vous pouvez dès à présent venir participer à nos recherches tout en collaborant avec des collègues qui partagent votre intérêt pour le sujet. En effet, depuis février, on a lancé la création d'une communauté dédiée à l'éducation à l'esprit critique qui se retrouve lors d'ateliers de deux heures, deux fois par mois. Donc toutes les informations sont en description ou en tapant link.infini.fr slash invitation EEC. On vous dit donc à bientôt pour la suite de la série. N'oubliez pas de vous abonner pour ne surtout pas la rater quand elle sortira. À très bientôt. Bye. J'ai gagné un badge. Vous avez choisi le discours 2. La plupart des gens ont choisi le discours 2. Alors ? J'ai gagné le badge mouton. On poems. Sous-titres par Jérémy Diaz